Chaque fois qu'un archéologue se lance dans une expédition en terres inexplorées, il peut avoir l'opportunité de déterrer un stupéfiant artefact de l'Antiquité. De la même manière, il convient de souligner que les équipes de construction, en commençant les fouilles pour un nouveau bâtiment, peuvent aussi tomber sur d'envoûtantes reliques d'une ère lointaine. Le moment où le lieu de ces découvertes demeure une énigme, cependant, nous éprouvons un immense plaisir à raconter leurs histoires à travers des vidéos comme celle-ci. Que le voyage commence! Nous commençons dans la ville turque de Haran, où cette fiole de médicaments médiévaux a été découverte en février 2019. Si vous vous demandez comment les archéologues responsables de la découverte ont discerné que l'artefact de terre cuite est une fiole de médicaments, la réponse réside dans le fait qu'il y a encore des médicaments à l'intérieur. Les experts estiment que la fiole a environ 900 ans. Elle est richement ornée sur toutes ses faces, y compris l'image d'un duo de serpents entrelacés, un symbole médical toujours utilisé mondialement de nos jours. Les historiens turcs affirment que la fiole a probablement été fabriquée durant la période des Engides, qui régnaient sur le Levant et la Haute Mésopotamie au XIIe siècle, avant d'être supplantés par les Ayubides. Il est impossible d'identifier spécifiquement le médicament contenu dans la fiole, mais la découverte de l'artefact renforce la conviction des historiens que Haran était un important pôle médical il y a tant de siècles. Plus d'artefacts liés à la médecine y sont découverts que dans la plupart des anciennes colonies turques. Aujourd'hui, la région figure sur la liste provisoire du patrimoine de l'UNESCO et pourrait éventuellement être élevée au statut de patrimoine mondial. Restant en Turquie, portons désormais notre attention sur quelque chose de considérablement plus ancien. Ce saut antique est estimé à environ 9 000 ans et a été découvert en 2018 à l'intérieur d'un tumulus à Mersin, une ville située sur la côte sud de la Turquie. La colline est connue sous le nom de Monticule de Yamuktape et était déjà familière aux archéologues au moment de la découverte. Les sauts de cette nature sont considérés comme une forme de désignation de propriété privée. Les motifs géométriques qu'ils portent peuvent avoir une signification symbolique, bien qu'ils soient également plausibles qu'ils soient simplement une forme de décoration. L'artefact a été trouvé lors d'un projet de fouille qui s'est étendu sur deux mois et demi, qui a également révélé une pointe de flèche en obsidienne et un ensemble de pierres de fronde, indiquant peut-être que l'individu enterré dans le tumulus était un guerrier ou un soldat. Les découvertes de sauts de cet âge ont déjà eu lieu, mais elles sont extrêmement rares et en trouver un dans un tel état de conservation est un événement encore plus inhabituel. Malheureusement, nous ne disposons pas de beaucoup d'informations sur la culture qu'il a créée, pas même son nom. Des archéologues explorent un site à Forsteinfeldbruck en Bavière, Allemagne. Depuis 2021, l'une des découvertes les plus fascinantes qu'ils ont faites jusqu'à présent est un puits. Mais ce n'est pas un puits ordinaire, c'est un puits à souhait vieux de 3000 ans. Avec une profondeur de 5,20 m, le puits est revêtu de bois. Au fond, parfaitement préservé, repose une collection de dépôts rituels de l'âge du bronze. Comme le nom l'indique, ces dépôts ont été intentionnellement placés dans le puits. Les objets comprennent 70 coupes, bols et pots ornés, du type généralement associés aux artefacts funéraires. Chacun a été individuellement enveloppé et soigneusement descendu dans le puits, ce qui a permis de préserver beaucoup d'entre eux intacts. Parmi les autres objets récupérés au fond du puits à souhait, on trouve des spirales métalliques, des pendentifs de dents d'animaux et des épingles de bronze pour vêtements. Cependant, la plupart des découvertes sont des pièces de monnaie. Les historiens ne sont pas sûrs si les pièces ont été jetées dans le puits pour porter chance ou si les gens de l'époque comprenaient, à un certain niveau, que le cuivre et l'argent ont des propriétés biocides qui rendaient l'eau du puits plus sûre à boire. Désormais, nous nous déplaçons vers la Chine pour une découverte survenue en janvier 2022. Si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps ou si vous avez un vif intérêt pour l'archéologie, vous avez probablement déjà vu des armures de combat fabriquées à partir de presque tous les matériaux imaginables, des dents aux coquilles de noix de coco. Cependant, il est probable que vous n'ayez jamais vu une armure comme celle-ci auparavant. Elle a été étiquetée comme une armure d'écailles de poissons et remonte à environ 2500 ans. Le nom est quelque peu trompeur, car l'armure trouvée à l'intérieur du tombeau à Torfane, en bordure du désert de Taklamakan, n'est pas en fait faite d'écailles de poissons. Au lieu de cela, elle est composée de plus de 5000 écailles de cuir superposés disposées en motifs pour donner l'apparence d'écailles de poissons. Les experts pensent qu'elle a été importée du Moyen-Orient et pourrait donc représenter une forme rare d'échange technologique entre les deux territoires à ce moment historique. Une armure comme celle-ci serait utile, car elle offre une meilleure protection contre les attaques à force contondante qu'une cote de maille et est également moins coûteuse à produire, bien qu'elle manque de flexibilité et de couverture. Nous revenons maintenant en Turquie, où un ancien et primitif instrument de musique a été découvert en juillet 2021, lors de fouilles à Baka-Liveler, en Anatolie. Il est considéré comme le plus ancien instrument de musique jamais trouvé dans le pays, âgé d'environ 8500 ans. La découverte a eu lieu après qu'un résident local ait informé le musée d'archéologie de Belichick de quelques fragments de céramique qu'il avait récemment trouvés dans un champ. C'est eux qui a déclenché une fouille à grande échelle. Les archéologues professionnels ont rapidement trouvé 11 ensembles de restes humains d'environ 9000 ans, ainsi que des graines de sarrasin, d'orge et de lentilles, suggérant que ces anciens peuples étaient d'habiles agriculteurs. Cet artefact osseux est considéré comme une flûte ou un sifflet. Il possède un trou méticuleusement percé d'un côté et deux autres du côté opposé. La présence de trous suggère qu'il a plus en commun avec une flûte moderne qu'avec un sifflet. Des instruments similaires mais distincts ont été trouvés précédemment dans d'autres régions de la Turquie et sont connus sous le nom de « tutaks ». L'instrument est trop délicat pour être joué, mais les spécialistes prévoient de créer une copie exacte pour pouvoir recréer son son. La cité de Bamberg, en Northumberland, en Angleterre, est plus connue pour son antique château. Cependant, en comparaison avec la prochaine trouvaille, le château aurait tout aussi bien pu être érigé hier. Il s'agit d'une pelle en bois vieille d'environ 6500 ans. La pelle a été découverte en 2013, enfouie sous un terrain généralement marécageux, mais qui s'était asséché en raison de l'été atypiquement sec de cette année-là. À côté de la pelle, l'équipe a découvert les vestiges d'une plateforme de branches et d'un monticule entouré de pierres qui avaient manifestement été chauffées par le feu. Une décennie s'est écoulée depuis cette découverte et les spécialistes ne sont toujours pas certains de sa signification. La pelle n'a évidemment pas servi à manœuvrer une embarcation, alors quelle était sa fonction? Les pierres chauffées suggèrent que ce lieu était utilisé pour la cuisson. Alors la pelle aidait-elle d'une certaine manière dans ce processus? L'activité était-elle plus liée à la brasserie ou au tannage qu'à la cuisine? Certains chercheurs ont suggéré que la pelle servait à déplacer les pierres chaudes hors du monticule enflammé. Mais cela ne nous rapproche pas de la compréhension de la raison pour laquelle le monticule a été incendié en premier lieu. La tapisserie de Bayeux est une impressionnante œuvre d'art médiéval qui raconte l'histoire de la bataille de Hastings, survenue en Angleterre en 1066. Ce fut la dernière fois que l'Angleterre fut envahie avec succès par une nation ennemie. Elle est considérée comme un symbole culturel en Angleterre et en France, mais à qui appartient réellement la conception et qui l'a réalisée? Personne ne le sait avec certitude, mais il y a quelques indices. Une école de pensée suggère que la tapisserie est d'origine française et aurait pu être commandée pour la dédicace de la cathédrale de Bayeux en 1077. Une autre école soutient qu'elle a été réalisée par des brodeuses en Angleterre entre 1067 et 1092. Le premier témoignage solide de son existence, cependant, n'apparaît que lorsqu'elle est répertoriée dans l'inventaire de la cathédrale de Bayeux en Normandie, France, en 1476. Cela pourrait indiquer qu'elle est française, mais le contenu de la tapisserie inclut les histoires de trois rois anglais, Édouard le Confesseur, le roi Harold et le roi Guillaume. Si elle avait été faite par les Français, elle se concentrerait certainement davantage sur le côté français de la bataille que sur le côté anglais. D'autre part, ces proportions correspondent parfaitement à la nef de la cathédrale de Bayeux, suggérant qu'elle a été spécialement conçue pour y être installée. Elle est probablement d'origine française, mais nous ne pouvons pas en être certains. Léonard de Vinci fut l'un des esprits les plus lumineux qui ait jamais existé. Il était un polymate, peut-être le plus doué dans les domaines multidisciplinaires de l'histoire, et tout au long de sa vie, il a conçu de nouvelles idées et concepts. Certains des plus remarquables se trouvent dans le Codex Atlanticus, un ensemble de douze volumes de manuscrits regorgeant de dessins et de notes issus de l'esprit du maître, constituant la plus grande collection individuelle de son œuvre. Dans les pages de ce Codex, de Vinci envisageait toutes sortes de choses, depuis les instruments de musique jusqu'aux armes volantes. On y trouve même un dessin fonctionnel d'un parachute. On pense que de Vinci a travaillé sur les premiers dessins du Codex, en 1478, et sur les derniers, en 1519. Ils sont également inclus quelques croquis rudimentaires d'idées, qu'il avait pour des peintures, des mathématiques complexes, des observations astronomiques, des méditations sur la philosophie et un dessin pour une pompe hydraulique mécanique. Certaines des conceptions sont extravagantes, comme une bête immense, par exemple, mais toutes étaient plausibles, et dans de nombreux cas, en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Un érudit nommé Scott Waring a récemment découvert ce qu'il croit être une structure artificielle en Antarctique. Cependant, à son avis, il ne s'agit pas d'une découverte archéologique ordinaire, mais plutôt d'une ancienne base. D'autres qui ont observé l'image pensent qu'il pourrait s'agir d'une structure antique érigée par une certaine civilisation. Cette structure aurait été élevée à une époque où la région n'était pas couverte de glace et était entourée de forêts et de vies. Cette curieuse formation peut être facilement observée sur des images satellites. Cette structure possède quelques grands pics qui se projettent dans la neige, elle ne semble sans aucun doute pas être une formation naturelle ordinaire. Cependant, le plus intéressant est que la découverte ne semble pas être aussi nouvelle que nous le pensions. Le site a apparemment déjà été fouillé et étudié auparavant. On peut voir quelques traces de véhicules menant à la structure et des zones de neige qui ont déjà été déblayées et retirées. Tout semble indiquer que le site a déjà été découvert par les autorités, mais rien n'a été annoncé à ces sujets jusqu'à présent. La raison pour laquelle ils n'ont pas annoncé est la grande question qui se pose pour le moment. Certains théorisent que rien n'a été divulgué dans le but de protéger la zone contre d'éventuels pilleurs. D'autres pensent qu'une découverte stupéfiante et sans précédent a pu être faite. Le chercheur Scott Waring pense que cela pourrait être une preuve d'une ancienne structure dans les profondeurs de la neige qui a été étudiée et cachée au public depuis longtemps pour une raison quelconque. S'agirait-il des restes d'une ancienne culture qui habitait autrefois le lieu? Qu'en pensez-vous de cette structure? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. En ce qui concerne les mayas, la tête décapitée d'un dieu maya du maïs a été découverte en mai 2022 à Palanque. La découverte a été faite par des archéologues de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire qui travaillait sur un site près du fleuve Uzuma-Chinta, à Chiapas. Palanque est déjà reconnue parmi les historiens et les archéologues pour abriter certaines des plus belles architectures anciennes et des sculptures en relief de la période maya jamais découverte. La tête décapitée est en stuc et a été délibérément déposée dans un petit lac. Les spécialistes de la culture et des croyances mayas pensent que le lac devait représenter l'entrée vers le monde souterrain maya. L'une des croyances fondamentales de cette culture était que l'univers était divisé en trois régions, le ciel, la terre et le monde souterrain, et que les voyages entre ces trois régions étaient possibles par le biais de portails. Bien que cette sculpture ait été conçue pour ressembler à une tête qui a été violemment séparée d'un corps, il est peu probable qu'il y ait eu une statue à taille réelle dont elle a été séparée. Au contraire, elle a probablement été conçue et construite comme une tête décapitée, puis montée sur un trépied avant d'être positionnée d'est en ouest dans l'espoir de stimuler la croissance du maïs. Nous retournons une fois de plus en Turquie, mais cette fois-ci, il s'agit de parler des anciens romains. Les romains étaient de grands amateurs de jeux de société, ils ont peut-être même inventé le jeu qui est devenu plus tard les échecs. Vous avez peut-être déjà entendu parler du jeu romain Ludus Latrunculorum, mais en novembre 2024, une variante différente a été découverte dans l'ancienne ville turque de Kibira. Le jeu s'appelle Ludus Duodecim Scriptorum, et il ne reste plus que deux pièces de jeu et un plateau carré en pierre après 1800 ans dans le sol. Son nom se traduit par « Le jeu des douze lignes écrites », bien qu'on ne sache pas où les lignes écrites entrent en jeu. Par sa forme et sa fonction, il ressemble probablement au backgammon, et a évolué à partir d'un jeu de société romain encore plus ancien appelé « Senet ». Jouer avec un ami aurait été considéré comme une excellente façon de passer le temps dans les agoras de la ville. Le jeu aurait même pu être amusant à jouer si quelqu'un connaissait les règles, mais malheureusement, elles ont été perdues avec le temps. On sait qu'il impliquait 15 pièces et se jouait avec trois dés, mais comment les dés dirigeaient le mouvement des pièces reste un mystère. Des archéologues à Tatong, situés dans la province de Changxi en Chine, ont récemment découvert un ensemble de tombes anciennes intactes. Ils ont fouillé les tombes une par une, mais c'est ce qu'ils ont trouvé dans la tombe 113 qui a suscité le plus grand enthousiasme parmi les experts du pays. La tombe contenait des dizaines d'artefacts funéraires, dont un ensemble unique de danseurs, musiciens et autres figurines de terre cuites soigneusement arrangées. Avant l'arrivée des archéologues, la tombe avait été scellée depuis environ l'an 480, la plaçant au milieu de la dynastie du Norway. Ce qui est si inhabituel dans les figurines funéraires n'est pas seulement leur pose singulière, mais leur nombre. Derrière les figurines déjà mentionnées, l'équipe a trouvé un autre ensemble de travailleurs et d'animaux en terre cuite, flanqués de cavaliers en céramique et de chars à bœuf. La qualité de la collection suggère que la personne enterrée dans la tombe était quelqu'un d'important, mais il y a une curieuse absence d'inscriptions ou d'autres éléments d'identification. Malheureusement, nous ne saurons probablement jamais qui c'était, mais les recherches continuent. Une femme connue uniquement sous le nom de Tapouti est considérée comme la première chimiste et peut-être la première parfumeuse du monde. C'était une femme instruite et intelligente qui a laissé certaines des formules de ses parfums dans une série de tablettes d'argile vieille de 3200 ans, accompagnées d'instructions. Les tablettes partiellement traduites, qui portent également le nom de Tapouti en cunéiforme, ont été découvertes en juillet 2022 lors de fouilles à Assur, en Irak, qui faisaient autrefois partie de la Babylonie mésopotamienne. Les experts ont recréé le parfum de Tapouti en suivant sa formule. Le langage n'a jamais été entièrement traduit, mais les chercheurs comprennent suffisamment pour traduire les parties essentielles du texte. Nous savons, par exemple, que Tapouti utilisait de la myre, du réfort, du baume, du calamus, des fleurs de chypre et des épices pour faire ses parfums, qu'elles mélangeaient avec des solvants, puis distillaient et filtraient pour créer le produit final. Les instructions de Tapouti suggéraient également de ne travailler que la nuit, sous une pleine lune, et de chercher la communion avec les étoiles dans le ciel, mais les experts modernes n'ont pas suivi cette recommandation. Malheureusement, personne parmi ceux impliqués dans les expériences n'a jugé approprié de nous dire à quoi sentait le parfum, peut-être était-il terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada